Bonjour à tous, je vous remercie aujourd'hui de l'éloignement de Mareme Rabi Shmuel ben Shlomo Zalman, Shlomo Bin Amin ben Mazal, Baruch ben Jamil Tarab Kohed, Esther Bat Saransi Kudokfat Sarabat B'Tirikkar, et Meryem Bat Chassidah B'Torchachol Yisrael. Si vous souhaitez vous aussi de l'étude d'une prochaine étude de l'éloignement de la communauté éternelle, nous étudions Massachet Choulin Perekbet Mishnah Rav, «Hashochet et Hamesukenet » Ravne Shimon ben Jamiliel, «Had she t'farkes » «Beyad ou berregel » Ravie Eliezer, «Homer » «Daya im Zinka » «Emer Ravie Shimon » «Ef ha-shochet balayla » «Olemachar » «Hishkiim » «Ometsak t'alim » «Mלאim » «Dem » «Sherah » «Szinka » «Kamidat Ravie Eliezer » «Vachachami » «Homorim » «Had she t'farkes » «Ou by Yad » «Ou berregel » «Ou ad she t'kashkash b'eznavah » «Echad behem adhaka » «Echad behem agasa » «Beem adhaka » «Shebashta yada » «Velou yakhzira » «Habtsula » «Shena ala hautsat a nefes » «Belved » «Va medeworim » «Mamorim » «Shaayta b'hazizkat » «Mesukenet » «Avalim » «Hazizkat b'riya » «Efilo ain ba » «Echad mikor » «Hazizkat b'hazizkat b'riya » «Kshera » «Une première introduction d'abord générale on va apprendre dans le Pérech-Chilichi parce qu'on arrive au Pérech-Chilichi qu'il y a toutes sortes de traits faute d'accord un animal taref c'est un animal qui n'est pas viable comme ça on a l'habitude de traduire mais c'est pas exact c'est en réalité un animal qui n'est pas viable parce qu'il a un défaut il a un membre perforé mais pas parce qu'il meurt de vieillesse c'est à dire imaginez on va prendre par exemple un animal qui selon le cas il peut même s'être cassé une côte de manière à ce que maintenant cet animal avec la côte cassée par exemple avec peu importe il s'est fracturé quelque chose d'un membre profond à l'intérieur et bien maintenant il ne va plus pouvoir vivre 12 mois donc puisque maintenant son corps est le plus entier il va s'appeler il va être interdit à cause de l'interdit de traits fa d'accord la taref a l'interdit de manger une traits fa à la différence d'un animal qui a tellement vieilli qu'il est faible et qu'il est sur le point de mourir mais il est normalement constitué son corps fonctionne faiblement parce qu'il est vieilli mais il n'a aucun problème il a ses poumons parfaits son coeur parfait son oesophage parfait tous ses membres internes parfaits aucun il est juste vieux d'accord et bien un tel animal que je vais appeler agonisant mourant et bien il est cachère à la consommation d'accord c'est une notion avant de commencer la machine c'est important de bien comprendre sinon on va se poser naturellement on va dire comment se poser cette question je me rappelle la première fois que j'ai étudié Roulin il y a une dizaine d'années je ne sais plus et bien j'avais pris longtemps avant de comprendre qu'une traits fa c'est une chose un animal mourant c'est autre chose une traits fa c'est un problème même que son corps il n'est plus entier il est défectueux alors là dans ce cas-là le drame a donné un interview spécial de très fa tandis que donc là c'est ce qu'on appelle un animal mesoukan mesoukenet qui est en danger c'est-à-dire qui est mourant il agonisant mais uniquement de vieillesse et bien il est cachère à la consommation d'accord la chocret est à mesoukenet ça c'est la première introduction maintenant une deuxième petite introduction je ne sais pas si vous avez déjà vu une shrita comment ça se passe en Israël il y a beaucoup qui font les caparotes avant Kippour donc on peut voir comment ça se passe quand on égorge un poulet il y a quelque chose de phénoménal âme sensible abstenez-vous en tout cas lorsqu'on égorge un poulet ou un tout animal en fait une fois qu'il est alariquement mort d'accord il n'a plus de on a sectionné la trachée artère et l'osophage il n'a plus il n'y a plus de rapport entre le cerveau et le coeur il est mort il y a quelque chose de phénoménale qui se passe pendant quelques secondes je ne sais pas ça peut durer même si ça peut attendre la minute je ne sais pas mais il est méfavquesse il est il convulse il a des convulsions c'est il peut avoir encore même des récents il en va l'entendre des morts et puis d'un coup il va quand même bouger sa patte et la ramener c'est impressionnant ça peut être choquant des fois ce qui paraît c'est possible d'avoir un poulet qui va se mettre à courir sans tête on va lui trancher la tête mais il va continuer encore avec tout ses nerfs il va faire qu'il va continuer à bouger pendant quelques secondes moi j'ai déjà vu personnellement j'ai vu comme si il battait encore des ailes alors qu'il est déjà mort on doit couper la tête complètement et pourtant il continue à faire sortir tout le système nerveux qui sort d'accord ? on est à présent capable de commencer la Meshna Ashokhet est un mesoukenet celui qui fait la charita donc il tranche ses manimes d'une BMA mesoukenet d'un animal mesoukan mourant de vieillesse de faiblesse Rabban Shimon donc on a un problème technique il était sur le point de mourir je l'ai vite fait la charita comme ça il va être permis à la consommation après une fois qu'il est mort on a une question technique il est mort comment ? c'est ma charita qui l'a tuée ou peut-être qu'au moment où j'étais en train de faire la charita il s'avérait qu'en fait son coeur il l'a lâché de toute façon et qu'il n'est plus mort grâce à ma charita donc dans ce cas-là j'ai une nevela devant moi c'est comme si j'ai mon animal et qu'une fois qu'il est mort je lui fais la charita ça ne sert plus à rien c'est là la question que la problématique de notre Meshna Ashokhet est un mesoukenet ce qui fait la charita à un animal mourant et qui veut savoir est-ce que finalement il a réussi à le tuer grâce à sa charita ou est-ce qu'il est mort naturellement l'animal avant qu'il finisse la charita et qu'il ne s'en est pas rendu compte il n'a pas lu qu'un électrocardiogramme pendant qu'il fait la charita pour voir est-ce que c'est la charita qui l'a tuée comment on fait concrètement ? et bien sur ça il y a deux possibilités comme on va voir dans le Meshna Rabban Shimon Men Gamliel l'Homère Rabban Shimon Men Gamliel enseigne qu'il a un signe parfait un symptôme parfait pour savoir est-ce que c'est la charita qui va avoir au moins une convulsion mais soit Bayad ou soit Barégel dans la main ou dans le pied la patte avant patte arrière il envoie la main la patte et la ramène patte avant patte arrière la même chose il fait un geste on apprendra plus à la fin de la Meshna précisément des petites nuances mais en tout cas il faut le voir convulser c'est à lui qu'il a convulsé une chose de sûr c'est toi qu'il a tué par ta charita quelqu'un un homme ou un animal qui meurt de mort naturelle il ne va pas convulser si quelqu'un qui est tué si un animal qui a été tué on a coupé le souffle trop tôt alors là on va effectivement le voir convulser il a le système nerveux qui fonctionne encore et dans ce cas là tu as mis un terme à sa vie dans ce cas là tu vas voir que maintenant il peut avoir ce signe c'est à dire lorsque je fais une charita je ne suis pas obligé de voir un animal qui convulse c'est possible que je vais le tuer je vais égorger l'animal lui trancher des simanimes et il va mourir sans convulser et j'ai aucun problème parce que là c'est sûr que c'est moi qui lui ai retiré la vie mais lorsque l'animal il était mourant alors il est possible que finalement il soit mort avant là dans ce cas là j'impose que tu constates ce symptôme pour pouvoir valider que c'est ta charita qui l'a tué ça c'est l'avis de qui est un peu plus important la bêlée c'est pas la peine de voir nécessairement que ça convulse j'ai un autre signe encore plus simple c'est que tu vois le sang giclé il y a le sang qui gicle il est signe de pression artérielle il est signe d'un coeur qui fonctionne donc si quand tu lui fais la charita il envoie un coup de jet de sang c'est le signe que pour le moment son coeur était encore en train de fonctionner enfin c'est moi qui interprète parce que c'est le coeur j'imagine que c'est la raison je ne l'ai pas vu écrire mais comme ça j'ai assimilé à la Mishnah c'est signe qu'il avait encore de la vitalité à la dehors de lui et donc c'est parfait c'est la charita qui l'a tué mais si quand tu l'égorges il se met il n'y a pas de sang qui gicle là on va craindre que peut-être il est mort naturellement en fait d'accord ça c'est la vie d'arrivée des heures même celui qui fait une charita la nuit d'un animal mourant donc il ne voit pas il n'est pas capable de voir est-ce que l'animal il a conjulcé ou pas parce qu'il faisait noir mais il a fait la charita il connaissait parfaitement les signes il a bien tenu il a bien attrapé et tout ça et il a fait la charita il a tranché les simanim et le lendemain il s'est levé et le lendemain il s'est levé les machars le lendemain il s'est levé tôt le matin et il a trouvé les murs recouverts de sang en fait le partenariat est précise qu'on ne parle pas de murs de la maison mais on parle plutôt des parois du coup là on lui a fait la charita donc en fait le lendemain il s'est levé il a vu qu'il y avait là-bas plein de sang ça n'a pas coulé naturellement comme si on prenait un animal mort qui vient de mourir même et perforer lui-même une veine vous allez voir il va y avoir un peu de sang qui va sortir mais ça ne va pas donner un coup de pression ça ne va pas faire sortir beaucoup de sang donc si quand tu lui fais la charita la nuit le lendemain tu te lèves et tu constates qu'autour de son cou là où tu lèves la charita il y a là-bas une belle quantité de sang d'accord donc on m'attaque il a vu les parois pleines de sang l'animal est un cas cher parce que ça c'est un signe que Zinka chez Zinka qu'elle a qu'elle a fait gicler du sang donc il y a une date Rabi Eliezer ce qu'elle a dit Rabi Shimon fonctionne selon Rabi Eliezer tandis que Vachachamim Amrim tandis que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabi Shimon c'est-à-dire en fait la marloquette qui s'est passée entre Rabi Eliezer s'est retrouvée à une autre génération un peu plus tard entre Rabi Shimon Bar Yochai donc et et Eliechachamim Rabi Shimon Amrim Chai qui pensent comme Rabi Eliezer et les Chachamim qui vont penser comme Rabi Shimon qui vont nous dire non jusqu'à qu'elle va convulser au Bayad soit avec la main au Barrengel soit son pied sa patte avant sa patte arrière au Had chez Tekashkech Bisnava ou encore qu'elle remue sa queue c'est encore une autre si t'as pas vu sa main bouger t'as pas vu sa main bouger mais quelqu'un va nous dire mais au moment où tu as fait la Shkita j'ai vu sa queue elle a fait un petit un petit coup d'aller-retour c'est bon ça signifie qu'elle est que c'est la Shkita qui va tuer ce que je t'ai demandé ce que je t'ai imposé qu'il y ait un pire cous qu'il y ait donc une petite convulsion que l'animal convulse qu'il s'agisse d'une Behemadaka du menu bétail ou encore d'un gros bétail avec quand même une petite nuance Behemadaka shepashtayada velorechizira psula si c'était du menu bétail des ovins c'est-à-dire des moutons ou des chèvres que là-bas quand tu l'as fait la Shkita dès que t'as venu à la Shkita t'as vu qu'elle a tendu la patte avant et bien et qu'elle n'a pas ramené vers elle elle a juste envoyé la patte avant psula l'animal il sera invalidé la Shkita sera invalidé si c'est un animal mourant et que quand tu l'as tué il a juste après l'avoir et fini la Shkita t'as juste vu la patte avant partir ça veut rien dire pourquoi car telle l'habitude car littéralement car ce n'est qu'une manière de mourir c'est comme ça qu'elle meurt c'est-à-dire il est en train de nous enseigner que du menu bétail lorsqu'on le tue toujours même lorsqu'il meurt naturellement et bien il va tendre sa patte donc dans ce cas-là le fait d'avoir tendu la patte c'est pas une convulsion assez importante pour dire que c'est la Shkita qui l'a provoqué tandis que si elle envoie la patte mais qu'elle la ramène après elle fait un geste ou encore elle le fait avec la patte arrière qu'elle n'a pas l'habitude c'est pour ça qu'on parle de Yad et Rigel on parle de mains et de pieds même si concrètement il n'y a pas de mains il n'y a pas de pieds d'accord il y a des pattes la patte avant et la patte arrière donc même donc la mission encore une fois je ne sais pas si j'ai entendu le bruit désolé je ne sais pas si j'ai entendu le bruit si après avoir fini la Shkita le taureau la vache va tendre sa main ce sera déjà un signe que c'est une convulsion suffisante c'est la Shkita qui l'a tuée donc l'animal est son cachère tout ce que je t'ai enseigné dans toute cette Mishnah que je t'impose d'avoir une convulsion ou d'avoir du son qui gicle que c'était un animal qui était en danger en train de mourir qui était mourant donc dans ce cas là tu as un doute est-ce que c'est la Shkita qui l'a tuée ou est-ce qu'elle est mort naturellement donc je te demande d'avoir un signe que la Shkita elle a effectivement tué parce que l'animal a convulsé ou a eu du son qui a gicle Avali Maïta Bechaskat Bria par contre si c'est un animal qui est en pleine bonne santé elle était réputée en tout cas pour être en bonne santé même s'il n'y a aucun de tous ces signes que je t'ai cité de convulsion de son qui gicle Tchera l'animal est sera caché parce qu'on va pas c'est-à-dire il faut bien comprendre toute Shkita n'implique pas de convulser ou d'avoir du son qui gicle ça arrive on a d'ailleurs le connaît dans la mission précédente on peut faire une Shkita sans avoir du son du tout lorsque je fais une Shkita c'est pas c'est pas forcément ça n'implique pas nécessairement que l'animal va convulser et qu'il y a eu du son qui va gicleer mais si l'animal a eu du son qui va gicleer ou a convulser c'est signe qu'il est mort grâce à la Shkita donc lorsque l'animal il est en bonne santé il est en bonne santé tu l'as tué tu l'as tué on va pas commencer à soupçonner que peut-être qu'il est mort autrement mais lorsque l'animal il était déjà mourant donc là on a un doute est-ce que c'est toi qui l'as tué ou est-ce qu'il est mort naturellement alors la mission renseigne vérifie qu'il y ait un symptôme que c'est la Shkita qu'il est égorgé qu'il est tué ou sinon on va craindre que finalement c'est pas grave qu'il est tué peut-être un animal qui est névé là qui est mort naturellement et qu'ensuite quand il est fait la Shkita il était déjà mort de toute façon donc c'est plus la Shkita validée et c'est tout pour aujourd'hui je suis Jean-Plan d'Azla raconte tout ça